J'ai développé l'arme décisionnelle en main en fait de répondre aux besoins des intervenants psychosociaux qui s'interrogent sur leur pratique dans des situations de maltraitance envers les personnes aînées. Ce n'est pas un outil de prévention, ce n'est pas un outil de dépistage, mais bien un outil d'intervention direct dans un processus qui durera quelques mois, quelques années, où l'intervenant sera amené à travailler auprès d'une personne aînée maltraitée, auprès de son entourage, et aussi, dans plusieurs cas, auprès de la personne qui maltraite la personne âgée. Il m'importe de préciser que l'arme décisionnelle en main doit toujours être pris dans un contexte où l'intervenant doit adapter ses interventions au contexte sociolégal de sa province ou de son État. Il m'était impossible, étant donné que c'est un outil pancanadien, de reprendre chacun des contextes légaux, donc il y a une présomption dès le départ que l'intervenant connaît le contexte dans lequel il travaille, son mandat, là où il commence et là où il doit se terminer.